Je vous propose maintenant un nouveau chapitre, toujours sur la formation, sur les enregistrements comptables sur EBP compta, sur les factures de vente avec emballage. Donc là nous allons voir plusieurs cas de figure effectivement au niveau des factures de vente avec emballage que vous pouvez rencontrer. Nous allons voir dans un premier temps ce que l'on appelle la consignation des emballages récupérables où le fournisseur va vous facturer ce qu'on appelle une consignation. Et puis on verra effectivement suite après à la reprise, soit une écriture à la reprise des emballages au prix de la consignation, soit un prix inférieur. Et dernier cas de figure, eh bien où le client garde les emballages consignés. Le premier cas de figure et facture que nous allons voir, c'est ce qu'on appelle la consignation des emballages récupérables. Donc nous avons ici une facture de vente avec consignation d'emballage, c'est à dire que vous achetez de la marchandise et ici vous avez une ligne supplémentaire dans la facture qu'on appelle consignation. Donc là on va voir comment effectivement lorsqu'on va enregistrer la facture de vente, eh bien ici en fait on va consigner 100 euros effectivement au niveau du client pour l'emballage pour que ça soit un petit peu, on va dire, significatif pour qu'après vous puissiez le récupérer. Dans le journal dans EVP compta, nous allons voir donc dans le journal de vente comment enregistrer cette facture de vente avec emballage consigné. Donc première chose, je vais constater ma vente de marchandise, donc ça, ça ne change pas. Donc là effectivement je vais mettre, voilà mettons mes 500 euros par exemple, alors voilà. Voilà, après effectivement ma TVA, voilà. Et ensuite, eh bien effectivement je vais avoir ce qu'on appelle des emballages consignés. Donc ici on va voir un nouveau compte qu'on appelle en fait ici, vous voyez c'est le 419, vous voyez 600. Voilà, et qui s'appelle en fait, vous voyez si on regarde bien le libellé du compte, il s'appelle client dette pour emballage. Donc là en fait, vous voyez comme il y a un 9, toujours pareil, en troisième position, eh bien ici on ne va pas l'enregistrer au débit, on va l'enregistrer au crédit. Donc on rappelle quand il y a un 9 en troisième position, eh bien effectivement le sens change, on passe le montant à l'envers. Et après effectivement, je vais bien constater mon client, voilà, donc là je vais prendre Formexpert, voilà, pour le solde. Donc ça, c'est la première chose qu'il faut faire, donc quand vous facturez à votre client des emballages consignés par rapport à une vente de marchandises, eh bien il faut utiliser le compte 419, 600 au débit pour le montant de l'emballage. Alors pour l'instant, effectivement, on ne voit pas la TVA, on va le voir après effectivement en fonction des différents comptes de figure. Premier cas de figure, eh bien vous voyez ici, en fait on fait une facture de reprise d'emballage au prix de la consignation, c'est-à-dire que là en fait on a bien récupéré les emballages, donc en fait on va annuler les 100 euros de consignation au client. Donc là on va voir concrètement comment on saisit cette écriture sur EBP compta, c'est une écriture, ou tout simplement, en plus c'est intéressant parce qu'on a l'écriture d'origine au-dessus, je vais annuler le 419, 600, voilà, pour mes 100 euros, voilà, et ensuite, eh bien je vais donc ici, effectivement, je vais annuler, puisque en fait le client, là vous voyez, il me doit réellement 600 euros, donc là comme il y a 700, eh bien je vais diminuer son compte des emballages consignés, donc là en fait, eh bien je vais créditer de 100 euros, comme ça, effectivement, si je consultais son compte, eh bien le client ne me doit que 600 euros, ce qui est réellement la réalité, voilà, donc ça, c'est le premier cas de figure que vous pouvez rencontrer. Autre cas de figure que vous pouvez rencontrer, donc, c'est lorsque vous récupérez bien les emballages consignés, mais éventuellement, ils sont un petit peu, je dirais, endommagés, donc vous allez pratiquer une pénalité sur la consignation, donc là vous voyez, vous allez faire un, au lieu de les récupérer à 100 euros, vous faites ce qu'on appelle un abattement, donc en fait, vous facturez au client 10 euros, on va dire, de pénalité, il y a de la TVA, et en fait, sa dette, sa créance, en fait, on va la diminuer de 88 euros, donc on va voir concrètement comment, en fait, on enregistre dans le journal des ventes, sur BP Compta, une facture d'emballage inférieure au prix de consignation. Donc ici, je vais rajouter une écriture, et là, en fait, ce qui va se passer, donc je vais déjà débiter le 419.600 de 100 euros, parce que ça, en fait, je dois vraiment l'annuler pour le montant d'origine, voilà, et ensuite, je vais aller appeler un compte qu'on appelle des bonis sur emballage, donc c'est un compte 708.600, donc là, il n'existe pas, donc là, je vais le créer, voilà, donc là, vous voyez, quand on met 708.600, bonis, il l'a bien détecté, donc là, je fais enregistrer et fermer, voilà, et là, en fait, ce qui va se passer, puisque je facture 10 euros de pénalité, on va dire, donc c'est 10 euros hors taxe, ensuite, eh bien, j'ai de la TVA collectée, voilà, pour, eh bien, donc là, pour 2 euros, et en fait, au niveau du compte client, eh bien, du coup, je vais le, voilà, ici, le diminuer, non pas de 100 euros, mais de 88 euros, puisqu'en fait, voilà, donc là, ça va bien refléter la réalité, puisqu'en fait, voilà, donc là, vous voyez, au lieu d'annuler la consignation de 100 euros, eh bien, en fait, je ne l'annule que de 88 euros, donc c'est comme, eh bien, effectivement, quand le client va me régler, eh bien, il va me régler, en fait, 700 euros moins 88, donc 612 euros, en fait, voilà, donc là, c'est vraiment la réalité. Dernier cas de figure, donc, l'on peut rencontrer au niveau des emballages consignés, c'est quand le client, en fait, ne nous les rend pas, donc, en fait, on avait, en fait, constaté 100 euros de consignation, eh bien, on va, ici, lui vendre, donc pour nous, ça va être vraiment une vente, et donc, en fait, effectivement, là, vous voyez, on fait ressortir la TVA, donc là, en fait, on va voir comment l'enregistrer sur EBP compta, je vais donc rajouter une écriture de vente, et là, en fait, ce n'est pas une vente de marchandises, c'est un compte 708 800 qui s'appelle cession approvisionnement, alors, vous pourrez, c'est vrai que c'est très comptable, vous pourrez peut-être même le renommer ce compte, mettre vente d'aballage non restitué, si vous voulez, ce sera peut-être plus explicite pour vous, donc là, en fait, puisque c'était pour 100 euros, donc là, au niveau du montant, je vais mettre 80, hors taxe, ça fait 80,60 euros, voilà, je vais aller mettre la TVA collectée, voilà, et ensuite, effectivement, donc je vais, alors, et là, au lieu de débiter le client 200 euros, puisque, en fait, on avait passé une écriture d'emballage, vous voyez, ici, c'est celle-ci, la facture d'origine, vous voyez, donc là, on a bien, donc il est bien au crédit, et bien, en fait, là, il faut solder, donc il ne faut pas passer par un compte 411, puisque si on soldait, on passait par un compte 411, on aurait toujours au crédit le 419,600, donc là, il faut solder cette dette pour emballage, puisque là, elle n'a plus lieu d'être, puisque là, en fait, on la facture au client, voilà, et en fait, du coup, vous allez débiter, vous voyez, ici, le compte 419,600, voilà, et là, au moins, en fait, voilà, le client, après, vous voyez, il vous devra vraiment, hop là, 700 euros, vous voyez, voilà, puisque là, en fait, 100 euros, ça annule celui-ci, mais au moins, dans le compte client, on a bien 700 euros, donc là, en fait, et bien, il y a bien les emballages de compris, voilà, donc là, on a vraiment bien vu les 3, 4 figures que vous pouvez rencontrer lorsque vous facturez un client avec des emballages consignés.